Peut-on encore devenir propriétaire ? Alors la maison individuelle, en fait, c'est le rêve des Français qui travaillent, qui veulent un jardin, qui veulent se constituer un patrimoine. Il m'avait semblé que le rôle d'une ministre du logement, c'était plutôt de les y encourager. ...venir propriétaire, un rêve pour beaucoup, mais qui devient de plus en plus inaccessible. Quand on parle d'immobilier, difficile de comprendre où nos politiques cherchent à nous amener. Dans les années 70, le président Giscard vous incitait à acheter votre maison. Un travail, une famille, un beau chez-soi pour vivre dedans. L'horizon était clair pour bon nombre de Français, fiers d'habiter le phare France qui éclairait le monde. 30 ans plus tard, c'est Nicolas Sarkozy qui reprend le souhait de son homologue, réaffirmant que la France devait être un pays de propriétaires. Que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. Mais en 2024, les choses ont bien changé. Non pas parce que VGE n'est plus et Sarkozy n'est plus président, mais parce qu'on nous demande tout bonnement de tirer un trait sur ses promesses du passé. Le modèle à l'ancienne du pavillon avec jardin dont on peut faire le tour n'est plus soutenable et nous mène à une impasse. Oui, rien que ça. Et voilà qu'en un claquement de doigts, le rêve de devenir propriétaire de son logement semble avoir tourné au cauchemar. Fin du crédit immobilier, loi liberticide, inflation monstre, la menace de ne jamais rien posséder grandit dans l'esprit de nombreux Français. Et loin d'être dupes, ces derniers voient bien que dans cette histoire, on tente de leur faire avaler la pilule. Une pilule qui commence à ne plus passer. D'ailleurs, certaines élites ne se cachent même plus pour nous le dire. Vous ne possédez rien et vous serez heureux. Et aussi angoissant que cela puisse paraître, aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Le propriétaire est-il en voie d'extinction ? Notre pays n'a jamais compté autant de propriétaires. 65% des ménages possèdent un bien, un chiffre presque difficile à croire quand on sait qu'il n'y a jamais eu autant de SDF dans nos rues. Mais cette accession à la propriété s'explique en bonne partie grâce à plusieurs aides de l'État, dont le fameux PTZ, le prêt à taux zéro. Un prêt mis en place depuis 1995 par le gouvernement, permettant d'emprunter sans intérêt, avec la possibilité de différer son paiement jusqu'à 15 ans. Autrement dit, même si tu n'as pas les moyens, deviens propriétaire dès maintenant. Et on s'arrangera plus tard. Et si ce prêt a connu son petit succès dès son arrivée, les plus attentifs d'entre vous ont peut-être remarqué quelque chose de bizarre. Car on l'a vu, même si en 2024, le gouvernement a changé son fusil d'épaule sur le logement, il continue tout de même d'aider ceux qui veulent acheter. Nous voulons que le plus grand nombre possible de ménages aient accès à un crédit immobilier. Aujourd'hui, ça devient extraordinairement difficile avec l'augmentation des taux. Mais si au fond, le problème était justement plus profond que ça ? Déjà, mettons ça au clair. Le pourcentage de propriétaires au sein d'un pays n'est pas vraiment représentatif de son niveau de richesse. Et en regardant à nouveau ce graphique, on remarque qu'en Roumanie, par exemple, 95% des ménages sont propriétaires. Pourtant, son PIB par habitant est trois fois inférieur à celui de la France. Et beaucoup commencent à se poser la question suivante. À quoi bon être propriétaire si l'on reste pauvre ? Et de récupérer du pain à poubelle pour me mettre au congélateur chez moi. D'autant que, prêt à taux zéro ou pas, un bien immobilier, ça reste cher. Surtout en 2024. Ce graphique, fourni par l'INSEE, nous montre l'évolution des prix de l'immobilier en France depuis 20 ans. Avec une augmentation soudaine à partir de 2015. Et si on y ajoute 2022 et l'arrivée des problèmes géopolitiques, c'est encore 7,2% de plus. Bien sûr, comparaison mais pas raison, mais pour schématiser, il y a seulement 25 ans, l'immobilier était trois fois plus accessible qu'aujourd'hui. Une tendance certes mondiale, mais qui touche particulièrement notre pays. Et quand on sait que le pouvoir d'achat ne fait que baisser depuis les années 60, il faut désormais avoir un sacré bon dossier pour obtenir un prêt. Et à l'heure où le budget des familles est plus serré que jamais, PTZ ou pas, cela ne change pas grand chose au problème. Avec beaucoup de français qui se voient refuser leur rêve d'indépendance, plus de la moitié des demandes de prêts en banque ayant été rejetées cette année. Aujourd'hui avec la crise sanitaire, l'inflation, les risques de crise macroéconomique, les banques sont extrêmement regardantes et elles vont tout regarder. Conséquence, un marché qui profite uniquement à ceux qui peuvent s'émanciper. Soit parce que la banque veut bien leur prêter, grâce à leurs revenus confortables, soit parce qu'ils n'ont parfois même pas besoin des banques du tout. Une triste situation qui creuse encore un peu plus le fossé des inégalités. Et qui dit système inégalitaire, dit aussi pénurie de logements. Avec des villes comme Rennes ou Lyon, où l'on se retrouve à 10 devant la porte pour visiter, sachant qu'il n'y aura qu'une place. Si bien que certains candidats, à bout, tentent de décrocher leur logement en trichant. Avec un dossier sur trois déposé en agence, qui serait un faux aujourd'hui. Rien que ça. En cause, là encore, la crise. Ou plutôt, les crises. Car ce n'est pas ce qui manque dans notre pays. Et pour vous faire comprendre l'ampleur de celle-ci, voici une petite expérience. Fermez les yeux et imaginez votre logement. Imaginez ensuite que d'un coup de baguette magique, on fasse disparaître votre salon. Voilà. Vous êtes pile dedans. En seulement cinq ans, c'est en moyenne une pièce que les Français ont perdu en termes de pouvoir d'achat. Et si vous vivez déjà dans un studio, par obligation, vous n'avez malheureusement pas besoin de temps d'imagination pour savoir que les temps sont durs. D'autant que pour ceux qui ont toujours les moyens d'acheter, tout n'est pas rose non plus. Car acheter un bien, c'est aussi acheter toutes les nouvelles complications qui vont avec en 2024. Même les plus farfelus. Car les Français pouvaient peut-être encore comprendre de payer une taxe sur leur piscine. Mais est-ce que celles sur les vérandas ou les abris de jardin sont vraiment justifiées ? Et encore, si nos politiques étaient exemplaires en la matière, pourquoi pas ? Mais la situation est devenue tellement ridicule que les Français se demandent où le gouvernement compte s'arrêter. Entre 2010 et 2014, ils nous ont pondu 44 taxes nouvelles. C'est trois fois plus que la moyenne européenne. Bon, la question qu'on pourrait se poser, c'est qui est vraiment notre ministre du logement ? En d'autres termes, qui est désormais le pilote dans l'avion ? Car oui, Mme Wargon n'est plus. À l'instar de Mme Borne ou M. Castex, autant de ministres qui, d'après beaucoup, ont simplement servi de bouc émissaire pour porter des réformes impopulaires avant de disparaître. Mais leurs lois, elles, restent. Et c'est bien ça le problème. Car les Français aimeraient bien que l'on siffle pour de bon la fin de la récréation quant à toutes ces injustices. Et parmi les lois qui font scandale en matière d'immobilier, on retrouve bien sûr celles sur l'héritage, qualifiées parfois d'injustes, voire immorales par certains. Et pour le coup, pas de jaloux. Ces lois sont, sur le papier, aussi intransigeantes pour les riches que pour les pauvres. Conséquence, de nombreux Français se retrouvent parfois à perdre en quelques minutes ce que leurs ancêtres ont mis des dizaines d'années à bâtir. Et comble de l'absurde, on en vient même parfois à vendre la maison qu'on nous lègue pour pouvoir en payer les droits de succession. Pourquoi 55% en fait ? Alors au niveau fiscal, elle est taxée au taux de 55%. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le premier héritier de cette succession, ça n'est pas votre fille, c'est l'État. Bref, peu importe par quel bout on aborde le problème, à la fin, c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et toujours les mêmes qui remettent la main au portefeuille. Car si acheter est cher, faire des travaux l'est tout autant. Certains matériaux, comme l'aluminium, ont carrément pris 40%. Une envolée des prix qui bloque non seulement les particuliers, mais aussi les artisans et professionnels du secteur. C'est simple, c'est la pire année pour eux depuis l'an 2000. 9000 entreprises du bâtiment ont déposé le bilan. Et 900 agences immobilières ont fermé. Le tout en seulement un an. On a décidé pendant 6 mois même d'arrêter les ouvertures de chantier. Les matières premières avaient explosé et on n'arrivait plus à rentrer dans nos budgets. Même Nexity, le premier promoteur immobilier français, est aujourd'hui contraint de licencier son personnel. Une véritable hécatombe dans le monde du logement. Le secteur s'enfonce dans une crise profonde, inédite. Les ventes de logements neufs s'effondrent cette année. Bref, vous l'aurez compris, entre ceux qui ne peuvent ou qui ne veulent plus, les Français n'achètent plus. Au contraire de l'État, qui quant à lui est récemment devenu acquéreur de 17 000 logements neufs pour la modique somme de 3,5 milliards d'euros. Et en soi, tant mieux si notre pays peut encore acheter des choses. Et personne ne souhaite vivre dans un État incapable de sortir un billet de sa poche. Le problème, c'est que la poche de l'État, c'est un peu votre poche à vous aussi. Car oui, cet argent ne sort pas de nulle part, puisqu'il a été pioché dans la caisse des dépôts. Autrement dit, si vous avez un livre et d'épargne, alors l'État s'est servi de votre argent pour faire son coup. Alors, vous qui rêviez d'être propriétaire, félicitations. Car vous l'êtes en fait devenu, malgré vous. Bien sûr, vous n'avez vu aucun mouvement suspect sur votre compte en banque. Et certains vous diront aussi que c'est normal que le livret A sert à ça. Mais ce qui est par certains reproché ici, c'est qu'il sert uniquement à sens unique. Car, lorsqu'on regarde ces courbes, on remarque que les intérêts du livret A ne suivent plus l'inflation depuis un moment. Et au final, qu'elles montent ou qu'elles descendent, personne n'y comprend plus rien, tant ce système semble bien opaque. Toujours est-il que c'est bel et bien par ce tour de passe-passe économique que l'État a trouvé ses milliards pour acheter tous ses logements. Sauf que la crémaillère, ce sera pour plus tard. Car les Français n'ont ni l'envie de faire la fête, ni les moyens. Non, ils ont plutôt la mine fermée et la tête pleine de questions. Pourquoi le gouvernement décide d'acheter alors qu'il décourage ses propres citoyens de le faire ? Pourquoi des grosses entreprises ou des fonds d'investissement font-ils une razia sur l'immobilier ? Ou pire, pourquoi est-ce si compliqué d'avoir des informations précises quant à tous ces sujets ? Des questions légitimes qui reflètent l'incompréhension des Français. La confiance accordée à nos élites s'effrite. Les immeubles aussi. Car à l'image de beaucoup de choses dans notre pays, l'immobilier semble lui aussi tomber en ruine. Au sens propre, comme au figuré. À Marseille, ou encore récemment à Toulouse, on ne compte malheureusement plus les drames de ces immeubles qui s'effondrent. Les décombres fumants de la rue de Tivoli, en plein cœur de Marseille, combien de victimes piégées, combien de survivants. Et aussi fou que cela puisse paraître, presque un de nos concitoyens sur cinq habite un logement insalubre, autrement dit, dangereux pour leur santé. Défaillance électrique, fondation fissurée, nuisible, galopant sur les murs, autant de problèmes qui contraignent les plus pauvres à non seulement connaître la misère, mais aussi à dormir dedans. « Toute la partie qui est là est moisie. J'ai des cafards à la maison depuis 2017-2018. » Et de plus en plus de gens se trouvent piégés par leur logement. Impossible d'en sortir, impossible de le rénover, impossible d'en trouver un autre. Et comme tout cela semble aussi triste qu'injuste, on en vient à se demander si au fond, l'État a-t-il un intérêt à nous empêcher d'acheter. Lorsqu'on veut devenir propriétaire, on se projette. Et l'on pense à long terme, c'est le projet d'une vie qui donne un sens à ce qu'on fait, un sentiment d'accomplissement. On travaille dur, on économise et on se sert parfois la ceinture pour espérer caresser ce rêve. Tout le contraire de certains politiques qui, eux, sans populisme mal placé, ne voient qu'à court terme. Car de l'autre côté de la barrière, quelques mois de travail suffisent parfois pour être sereins le restant de ses jours. Ils peuvent avoir un secrétaire particulier pendant 10 ans maximum et un chauffeur garde du corps de manière illimitée. Voilà, rien que ça. Peut-être que tout ça explique la déconnexion économique et les volte-face réguliers opérés par nos élites. Ça doit être aux alentours de 10 ou 15 centimes d'euros, peut-être. Oh là ! Non, 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 non. Car changer d'avis comme de chemise, ça n'a jamais fait peur à quelque gouvernement que ce soit. En effet, vous vous rappelez du fameux prêt à taux zéro dont nous parlions tout à l'heure ? Eh bien, il est maintenu jusqu'en 2027. Mais à une petite condition. Le logement que vous comptez acheter doit être neuf, en collectif et dans les zones tendues ou à rénover en grande partie. Avec ces conditions drastiques, certains ont déjà tiré un trait sur leur rêve de petite vie tranquille dans une petite maison tranquille. Au revoir. Alors, paradoxalement, beaucoup en viennent à penser que la liberté ne serait pas d'être propriétaire mais locataire. Pouvoir partir quand on veut, ne pas être tenu ni par les charges, ni par les travaux. Car oui, même en étant propriétaire, des experts prétendent que vous ne possédez pas vraiment votre bien. Intrigant, n'est-ce pas ? Eh bien, regardez ça. Pour bien comprendre ce qu'est la propriété, petit résumé de nos textes de loi. 1804, Napoléon Bonaparte promulgue le code civil. Cet ensemble de lois est très important car bien que rédigé il y a 200 ans, il régit encore notre société. Et pas que. Le code est encore en vigueur en France évidemment, mais aussi en Belgique, dans certains lenders allemands, dans certaines contrées d'Italie du Nord. Toujours est-il qu'au sein de l'article 544, on peut lire ceci. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue. Très bien. Sauf qu'en poussant un peu la lecture et non sans une certaine malice, le gouvernement a décidé depuis quelque temps de s'appuyer sur la deuxième partie de cet article qui nous dit que ce droit de propriété absolue ne doit pas aller à l'encontre de l'usage prohibé par les lois ou par les règlements. Tout de suite, le terme liberté absolue prend un autre sens en 2024. Encore une promesse non tenue ? Car maintenant que plus de 60% des ménages ont eu accès à la propriété en France, il faudrait probablement en tirer quelque chose. De l'argent, par exemple. Argent qui manquerait plus que jamais dans les caisses de l'État. Alors, sous couvert d'écologisme que certains qualifient de punitif, les propriétaires se voient une nouvelle fois mis à contribution. Car désormais, pour le gouvernement, la maison individuelle est une aberration écologique. Emmanuel Vargon a affirmé que la construction de maisons individuelles est un non-sens écologique, économique et social. Pourtant, là encore, lorsqu'on consulte le site de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, on constate que presque tous nos ministres sont multi-propriétaires. Dont une certaine Emmanuel Vargon, qui vit dans une demeure estimée à près d'un million et demi d'euros. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Bref, pour en revenir à nos moutons, depuis cette année, si votre logement ne répond plus à certains critères énergétiques, vous ne pouvez plus le louer. Et si les Français sont évidemment préoccupés par l'écologie et l'avenir de la planète, ils ont tout de même du mal à comprendre pourquoi c'est encore et toujours à eux de faire des efforts. Alors que dans le même temps, trois pays représentent à eux seuls 50% de la pollution mondiale. Et malheureusement, même la meilleure volonté française du monde n'y pourra rien si nous sommes les seuls à en faire preuve. Et puis, lorsqu'il s'agit de changer les fenêtres, les portes, les sols, les revêtements, on a plus l'impression de rebâtir intégralement sa maison que de la rénover. Et de nombreux particuliers regrettent amèrement d'avoir acheté. Nous, au mois de septembre, il va falloir qu'on paye notre échéance de crédit alors qu'on sera toujours dans notre appartement au mois de septembre, on le sait pertinemment. À ce jeu, seuls certains privilégiés s'en sortent sans trop de soucis. Dont les ultra-propriétaires qui représentent 3,5% des ménages mais qui détiennent 50% des logements en location. Et même si la réussite financière de certains est à saluer, cette situation laisse fatalement peu de place aux nouveaux acheteurs. qu'il s'agisse de primo-accédants ou de simples français qui souhaitent faire un petit investissement dans la pierre. Et quand les biens en vente se raréfient, ils deviennent d'ailleurs plus chers. À cela, ajoutons le cas controversé des logements sociaux. En France, notre célèbre système de rétribution permet à de nombreux ménages de profiter de fortes réductions sur leurs loyers. Et quand certains pâtissent d'une vie pas toujours facile et se servent du logement social pour prendre un élan dans la vie, d'autres, eux, profitent sans vergogne de notre système. Je peux toucher la hache en vivant au Japon, en vivant aux Émirats arabes ni au Canada, aux États-Unis. Et je perçois le cumul de la hache, la SS, APL, jusqu'au 31 décembre 2026, soit 1800 euros net par mois qui tombent dans mon compte sans rien foutre, sans bosser. Vive la France ! Alors entre ceux qui ont malheureusement perdu leur vrai job et ceux qui ne font rien pour en trouver un, la demande de logements sociaux explose. Seuls 82 000 nouveaux logements ont été agréés en France de logements sociaux. Il en faudrait pas loin de 200 000. Un véritable sentiment d'injustice pour la classe moyenne qui, plus que jamais, voit son destin lui filer entre les mains. Piégés dans une routine peu confortable, beaucoup de Français déchantent. Trop riches pour être aidés, mais trop pauvres pour avoir des ambitions. Et en payant une nouvelle fois les pots cassés, cette majorité se sent délaissée par sa classe politique. Et c'est bien pour ça qu'à la question « Avez-vous confiance en notre gouvernement ? » la réponse est sans appel pour 70% des Français. Non. Alors, verra-t-on un jour le bout du tunnel ? Aujourd'hui, soyons francs, la France nage en plein brouillard, la faute à certains politiques souvent incapables de guider les leurs. Avec une carrière à gérer souvent plus importante que le sort des Français. Et malheureusement, nos espoirs d'hier sont aujourd'hui nos déceptions. « Je suis profondément déçu. » Mais pour une fois, il semblerait que le gouvernement ait aperçu cette angoisse. Car rappelez-vous, plus tôt dans la vidéo, on vous demandait qui était notre ministre du logement. Et si vous ne le saviez pas, c'est normal, car il vient juste d'être intronisé. Il s'agit de Guillaume Casbarian. Et on lui souhaite d'arriver avec du courage. Mais surtout, avec un plan. Un sacré bon plan. Et ça tombe bien, car il promet d'en avoir un. D'ailleurs, il l'annonce cash, avec lui, fini les dossiers interminables pour les particuliers. On arrête avec les retards des grands chantiers publics. Et surtout, fin de la récréation quant au squat en toute impunité. De bonnes idées sur le papier et une fougue plutôt rare à souligner. Mais les Français sont-ils encore enclin à faire confiance à un gouvernement que certains décrivent comme plus prompt à parler qu'à agir ? Selon certains, tout est fichu. C'est fichu. Le pessimisme règne, notamment chez les jeunes qui se sentent injustement touchés par tous ces problèmes de logement. Mais pour une fois, il serait peut-être temps d'être optimiste. Car en toute honnêteté, il sera difficile pour notre nouveau ministre de faire pire que sa prédécesseur. Alors peut-être peut-on lui laisser un peu de temps et le bénéfice du doute. Car oui, malgré la morosité ambiante, il faudra forcément faire confiance à des personnes capables de tirer le pays vers le haut. Quand d'autres seront capables de tirer leur épingle du jeu. Des personnes bien informées. Des personnes comme vous qui regardez cette vidéo aujourd'hui. D'ailleurs, si vous avez toujours rêvé de vous créer un revenu complémentaire pour gagner en liberté, il existe encore quelques méthodes pour le faire, malgré le contexte actuel. On vous présente la nôtre qui a déjà été utilisée par des milliers de Français. Le lien est dans la description. Et si vous n'en avez pas eu assez, on vous montre à la vidéo qui s'affiche à l'écran pourquoi vous travaillerez probablement jusqu'à 80 ans.